... Vous comprenez donc, l'immense plaisir et la grande fierté qui m'anime de baptiser ce bâtiment emblématique du nom d'un des chefs qui a profondément marqué de son empreinte la vie des armées, je veux nommer le colonel Emmanuel Gomis. Lui rendre hommage aujourd'hui, c'est perpétuer la mémoire de cette génération d'officiers qui a bâti, à force de volonté et de courage, cette belle armée qui fait la fierté de notre pays et de nos concitoyens. En effet, sa carrière est indissolublement liée à cette période exaltante dont il a été un témoin précieux et un acteur de premier plan durant laquelle les fondations de notre armée nationale ont été posées. Je suis convaincu que la Marine nationale, qui a le privilège et la charge désormais de gérer ce bâtiment majestueux, saura créer les conditions optimales de son exploitation et de son parfait entretien. En outre, il est prévu de donner un cachet mémorial à ceux-ci, en vue de le valoriser et de rappeler le caractère historique de ce bâtiment dans le patrimoine actuel des armées. Le baptême du cercle Messe des officiers rénovés s'inscrit dans un projet plus global de modernisation de nos infrastructures sur l'ensemble du territoire national et d'acquisition de nouveaux équipements. La réception de 207 véhicules ce matin à la direction du matériel des armées et l'inauguration des camps de Némandie et de Mbaron Diop à Louga en constituent les illustrations les plus récentes. Tous les chantiers et projets structurants en cours, nous le devons aussi à la détermination et à la volonté du commandement. Je voudrais ici réitérer mes chaleureuses félicitations au général de corps aérien Biram Diop dont l'engagement inébranlable, la ferme volonté de trouver les ressources pour assurer le mieux-être des hommes et des femmes sous ses ordres. L'esprit d'entreprise et la capacité à mobiliser toutes les énergies sont en train de changer de manière radicale l'environnement de nos camps et les conditions de vie et d'existence de nos militaires. Je suis assuré que cette infrastructure pourra répondre à sa vocation première, celle de fournir un cadre de détente et de loisirs, un espace idéal de rencontre et de partage pour nos personnels officiers et le moyen indispensable de la communauté militaire que sont leurs familles. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada